On reste bien comme ça, à gauche et à droite, parce que le Père Bernard, il est au centre, derrière. Ce groupe de jeunes prépare depuis plusieurs mois la profession de foi, une étape de l'initiation à la vie chrétienne. Cette démarche est l'un des aspects de la catéchèse. La catéchèse pour les jeunes, c'est grandir en confiance en eux-mêmes, et grandir en confiance en Dieu, et faire un pas dans la communauté. Donc essayez de voir pourquoi vous n'avez pas dit à vos copains, mais vous faisiez votre confirmation. On ne sait pas encore, mais... Je ne sais pas, ça ne regarde pas à tout le monde. Ben oui. Note le heure. Tous les mercredis soirs, deux groupes d'une vingtaine d'adolescents au total se retrouvent ici. C'est une transmission, c'est pas forcément un apprentissage, parce que je pense que la foi ne s'apprend pas. La foi se vit et peut se transmettre, mais pas s'apprendre. Je trouve ça important de pouvoir témoigner de ce qu'on vit, et qu'eux puissent à leur tour témoigner aussi de ce qu'ils vivent. Pas toujours facile d'affirmer ses convictions. Je disais que pour moi, la catéchèse, c'est pour apprendre un peu plus sur la religion, ou connaître un peu plus Jésus, la Bible, etc. Et aussi, oui, découvrir, et puis aussi dire ce que nous on pense, notre point de vue. Alors qu'environ 5000 Alsaciens effectuent leur première communion chaque année, les confirmants sont moins nombreux, autour de 2000 par an. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont déjà lâché l'affaire, mais quand ça nous plaît et qu'on veut vraiment suivre ce chemin, on ne se pose pas de questions. Avez-vous envie de poser une question à Bernard ? Il est quand même le prêtre, ça veut dire... Pour qu'il ne lâche pas l'affaire, Villecourt prend sa mission très à cœur. Les jeunes sont pleins de vie, je les aime, mais parfois, ils font chier. Parce qu'il faut le téléphoner quatre fois, après la moitié qui vient. Mais nous avons vraiment envie, l'équipe, de s'investir pour qu'à cet âge-là, qu'il est difficile pour eux, on s'intéresse à eux, et pour leur montrer que Dieu s'intéresse à eux avec tout ce qu'ils vivent. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul-Lapôtre, au Corinthien. Parfait. Non, c'est bon. Ça veut dire, vous avez bien entendu, elle a lu très lentement. Comme ça, on a la possibilité de suivre. Et au final, quels sont les résultats ? Si tu demandes le résultat, il faut arrêter le sommeil. Nous sommes de sommeur. On le fait, j'y crois. Et après, que Dieu se débrouille. Parce que voilà, moi, je ne suis que simple Villecourt. Mais je fais confiance dans mon Dieu, qu'avec des idiots comme moi, auprès des jeunes, ils peuvent me regarder, mes propres jeunes et d'autres jeunes. Voilà, moi, je fais confiance. Bien, on y va. En 2018, en Alsace, 1688 jeunes ont célébré la profession de foi et 1867 adolescents de plus de 15 ans ont été confirmés. 1,5-1,6-1,6-1,6-6,6-1,6-7,6-1,6-7,6-7,6-7,9-7,6-7,6-7. 1,5-4-7,6-7.